Pas le temps de souffler pour nos cagous qui, après avoir débuté leur campagne éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2014, ont pris ce dimanche la direction de Paris pour aller disputer la 3ème édition de la Coupe de l'Outre-mer, organisée par la Fédération Française de Football. A peu près 30 heures de voyage pour la sélection A de Nouvelle-Calédonie qui débutera sa compétition samedi prochain face à l'un des grands favoris, la Martinique. Des Martinique favoris à leur propre succession puisque la sélection Martinique avait remporté la 2ème édition il y a 2 ans de cette Coupe des Ultramarins. On retrouve ainsi les cagous après de longues heures de vol du côté du centre national de la FFF de Clairefontaine, leur lieu d'hébergement durant cette quinzaine. Clairefontaine, le temple sacré du football français, là où tous les plus grands en nom des bleus ont laissé leur empreinte. Là où il y a de cela simplement une semaine, l'équipe de France prépare son match international face à la Biélorussie, dans un cadre de travail idéal où assurément la tranquillité vient aussi rythmer les séances des footballeurs et footballeuses. place à la préparation pour les joueurs d'Alain Moisan qui tenteront d'aller au bout dans cette Coupe de l'Outre-mer. ... Voilà ! Les Calédoniens pouvant ainsi profiter des excellentes infrastructures du centre Clairefontaine. La sélection de Nouvelle-Calédonie défiera donc samedi la Martinique, équipe qui, il y a deux ans de cela, les avait étriers 4 buts à zéro. Certains étaient d'ailleurs déjà dans le groupe et auront certainement à coeur de prendre leur revanche. Un match en tous les cas qui s'annonce déjà capital dans l'objectif de finir en tête du groupe. ... 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